C'est parti avec un très très bon départ de Steve Leber, Margot Lafitte s'est fait, j'ai l'impression, dépassée par Stéphane Vantageat au moment de ce départ. Et oui, l'emplacement sur la grille est très important et effectivement Stéphane Vantageat a dépassé Margot Lafitte qui maintenant se retrouve même sur la menace, me semble-t-il, d'Hugo Delacour dans ce premier tour et dans ce départ mouvementé, on va dire, de la finale élite avec donc pour l'instant Steve Leber en tête devant Stéphane Vantageat, c'est ça. Et Margot qui tente de passer à l'attaque, ou attention, on ne va pas se laisser faire, Hugo Delacour ensuite et Margot, on la voit là dans les roues de la voiture de Stéphane Vantageat, dans le brouillard de neige enlevé par les pneus là. Mais pour l'instant, Steve Leber, le champion d'Europe de drift, est en train de creuser un petit peu l'écart là, dans ce premier des cinq tours parce que sur cette deuxième journée, les finales seront sur cinq tours au lieu de six. Il va donc falloir se dépêcher si on veut faire un dépassement. Ah non, elle a repris, elle a perdu un petit peu de temps, pardon Margot là, dans cette fin de premier tour sur Stéphane Vantageat alors qu'elle était en mesure de l'attaquer tout à l'heure. Et pour l'instant donc, Steve Leber est en tête avec une seconde et demie d'avance sur Stéphane Vantageat, deux secondes, quatre sur Margot Lafitte, trois secondes, trois sur Hugo Delacour et cinq secondes sur Diego Elglaoui. Voilà donc pour l'instant les positions dans cette finale de la catégorie Elite. Je vous rappelle là, on joue pour la septième place du classement général et pour l'instant c'est toujours Steve Leber qui en plus vient, vous le voyez, de prendre le record du tour avec un tour en 50.3 dans cette finale. Voilà, il est en train de creuser l'écart même, j'ai l'impression, sur Stéphane Vantageat qui se bat comme un beau diable derrière. Il y avait une seconde cinq lors du dernier passage, ah non c'est pareil, une seconde quatre et demie donc c'est pareil, pratiquement l'écart. Et Margot Lafitte qui n'arrive pas à se rapprocher de Stéphane Vantageat et qui commence maintenant à être sous la menace d'Hugo Delacour bien revenu avec la voiture au couloir d'Andros dans les roues de la voiture de Margot Lafitte. Ils sont quatre là, c'est un joli balai que nous proposent ces pilotes dans cette finale de la catégorie Elite, toujours à l'avantage du Stéphane Lieber. Ah il est incroyable, je vous rappelle que c'est sa première apparition sur le E-Trophée Andros, le champion d'Europe de Drift et il est là et pour l'instant en tête de cette finale. Donc bien parti pour aller chercher la septième place de cette deuxième journée ici à Isola 2000 alors que nous avons passé le troisième tour. Il va donc rester plus que ce tour là, il y a un tour avant l'arrivée. Allez, elle est toujours en tête, toujours avec le record du tour en 50.3. Alors que Margot Lafitte est partie à la faute, Margot Lafitte est partie à la faute dans le virage juste avant la ligne de chronométrage, je n'ai pas vu ce qui s'était passé. Et Margot Lafitte malheureusement qui perd encore quelques points là alors qu'elle était arrivée ici avec le maillot de leader dans cette catégorie Elite. Et bien là elle va rétrograder, Julien Febreau, bon c'est déjà fait, a repris l'avantage dans cette catégorie Elite. Mais là il va sans doute creuser l'écart avec cette erreur de Margot qui va lui enlever bien des points puisqu'elle se retrouve pour l'instant dernière de cette finale. C'est bien dommage pour Margot qui avait fait une première partie de saison remarquable avec notamment deux victoires du côté d'Andorre. et qui ici sur ce circuit d'Isola Nobile n'a pas trouvé ses marques et que Stéphane Lieber rentre dans son dernier tour, toujours menacé par Stéphane Vantagein. Hugo Delacour a un petit peu scellé de terrain, il y a toujours le même écart pratiquement entre les deux Stéphane. Entre les deux Stéphane, non c'est Steve et Stéphane, pardon il ne faut pas que je change son prénom. Et il y a une seconde une d'écart entre les deux voitures, toujours à l'avantage du champion d'Europe de drift. Et là Stéphane Vantagein aura fait une très très belle finale dans cette catégorie Elite. Et toujours le record du tour pour Steve Lieber qui va donc s'imposer dans, allez, 300 mètres maintenant sur ce circuit pour cette première finale de la matinée. et qu'on va retrouver avec nous tout à l'heure, Franck Lagorce, pour la super finale dans quelques petites minutes, toujours dans cette catégorie Elite. Allez, l'arrivée, la compression, le dernier virage sur la droite et le drapeau à Damier qui va... Ah non, non, il est passé où ? Eh ben oui, c'est Stéphane Vantagein qui s'impose devant de la cour. Il est passé où, Stéphane ? Ah c'est incroyable, dans le dernier tour il a fait une erreur, je n'arrive pas à le voir sur le circuit. Il joue un drapeau jaune là-bas, après l'arche Yokohama. Ah oui, il y a des morceaux de voiture là, sur le bord de la piste. Voilà, l'arrivée de Margot Laffitte qui finalement va gagner une place, elle va terminer quatrième au lieu de cinquième. Et le leader qui était alors mais tranquillement installé en tête, qui malheureusement va à la faute. Voilà, il est sorti dans la compression il me semble hein Philippe ? Ah oui, voilà, qui est en train de passer la ligne. Il a tapé pratiquement à l'arrivée. Derrière, on voit que la voiture a pas mal souffert, merci Thierry de l'info, moi je ne le voyais pas. Alors c'est incroyable, il était largement installé en tête dans cette finale de la catégorie Inde et Catatrac. Il se retrouve à la septième place. Ah oui, on voit des morceaux là, de la voiture qui sont restés sur le circuit. Et c'est donc Stéphane Vantage qui s'impose dans cette finale devant Hugo Delacour, d'Higo Edglaoui, Margot Laffitte. Sous-titrage Société Radio-Canada